La Suède fait face en ce moment à des dizaines d'attaques à la bombe et c'est un choc pour un pays réputé tranquille. Au paisible royaume de Suède, on ne parle plus que de cela. 30 explosions en deux mois et une centaine rien que cette année. Alors quand je dis explosions, je parle bien de bombes et parfois en simultané. Le 1er novembre dernier par exemple, trois ont explosé en moins de 24 heures. Une dans un appartement d'une cité de Malmö, une autre sur un parking à 200 km de là. Et une dernière dans la banlieue de Gothenburg. C'est d'autant plus alarmant que ça double le chiffre de toute l'année 2018 qui avait tout de même connu 39 explosions. Et encore, le service policier de déminage a réussi à éviter le pire en déminant 76 engins explosifs rien que pour cette année. Alors je tiens tout de même à rassurer ceux qui s'apprêtent peut-être à passer quelques jours en Suède. Il y a eu certes des blessés, parfois graves, mais pas un seul mort jusqu'à présent. Et les engins concernés sont plutôt de petite puissance. Ensuite, ces explosions touchent des coins que les touristes ne visitent jamais, comme des cités de banlieue. Mais ça pourrait vite changer, figurez-vous. La police pense que des explosifs plus puissants ont été réceptionnés récemment et des cibles plus symboliques ont d'ailleurs été touchées. Une église orthodoxe syriaque par exemple. Et puis aussi, un bloc entier d'immeubles où 250 appartements ont été endommagés avec une bombe 40 fois plus chargée en explosifs que d'habitude. Pire, les États voisins commencent à être touchés. Trois explosions ont eu lieu au Danemark. Et là aussi, il faut être clair, il ne s'agit pas de terrorisme, mais bien de règlement de compte entre gang et bandes rivales. C'est d'ailleurs pour cela que ça inquiète le Danemark voisin. Les trois explosions danoises, on sent toutes liées à des gangs suédois. Le Danemark a donc décidé d'imposer des contrôles plus stricts aux frontières et notamment à l'entrée du fameux pont de Loresund qui relie Copenhague à Malmö. Un pont qui était d'ailleurs le personnage principal d'une série policière suédo-danoise. Brøn en danois, le pont en français. La fiction qui rejoint donc la réalité. Une réalité d'autant plus inquiétante que des meurtres par balles viennent s'ajouter à ces bombes une quarantaine en 2018 et au moins autant pour 2019. Les autorités suédoises ont bien sûr réagi, mais pas forcément au mieux. Leur première idée, c'était en 2018, a été de décréter une sorte d'amnistie explosive. L'idée, c'était que tous ceux qui voudraient rendre leurs explosifs aux autorités, eh bien pourraient le faire, mais sans poursuite et bien sûr anonymement. Le problème, c'est qu'un vent de panique s'est littéralement emparé des commissariats suédois qui ont bardé leur façade d'affiches suppliant de ne surtout pas rentrer avec des explosifs, mais bien de les déposer dans des lieux sécurisés. Un échec retentissant, cette politique. Depuis, évidemment, des lois ont été votées, les procédures ont été simplifiées et des caméras de surveillance ont été déployées dans tout le pays. Mais qui, évidemment, profite de cette situation ? Eh bien, l'extrême droite suédoise qui, dans les sondages, est à un cheveu de devenir pour la première fois dans l'histoire du pays la première force politique de Suède. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada